27 octobre 2021, Alyssa Milanoen est toujours pas amie avec son ex-collègue de Charmed, Shannon Dorothy, mais elles ont au moins une relation cordiale, après des amis passés à se chamailler sur le tournage. Je dirais que nous avons une relation cordiale. Vous savez, je suis responsable d'une grande partie des tensions que nous avions. Je pense que beaucoup de cette électricite venait de ce sentiment que J.A.V.D. être en compétition, plutôt que la souris dont la souris parlait tant. Et J.A.M.A. culpabilité là-dessus, a-t-elle révélé un entretainement tonight. Une animosite qui n'a pas empêche Alyssa Milano de prendre des nouvelles de Shannon Dorothy lorsqu'elle a appris que cette dernière avait un diagnostic ID 1 cancer du sein. Quand J.A.I.A. est entendu parler de son diagnostic, J.A.L.A. est Kentucky. Et je lui envoie des messages tous les deux mois, pour prendre des nouvelles, ajoute-t-elle, expliquant qu'elle a beaucoup de respect pour elle. Grande actrice, elle adore sa famille, et j'y aurait fait mettre assez forte pour reconnaître cela en elle à l'époque, conclut la star. Angelina Jolien n'est pas peu fière de ses six enfants. Interrogie à ce sujet par People, elle actrice a révélé que Mabux, Pex, Zahara, Shiloh, Vivian et Knox, respectivement 20, 17, 16, 15 et 13 ans pour les jumeaux, sont de plutôt bonnes personnes. Et comme ils sont nombreux, je pense qu'ils ont eu des effets importants les uns sur les autres. J.A.I.A. n'est pas comme si J.A.I.A. était la chef de quoi que ce soit. Être honnête avec mes enfants. Être humaine avec eux aussi, explique-t-elle à la publication. J.A.I.A. est si humain être individuel chez moi. Je suis tellement excité à propos des différentes étapes, des différents sentiments et curiosites qu'ils vont traverser. Pourquoi ne le serais-je pas ? Nous sommes là pour les aider à déterminer qui ils sont. Et on ne peut pas y arriver si on ne se développe pas avec enthousiasme avec eux, ajoute la comédienne. Cependant, elle le confesse, être parent en haine n'est pas toujours facile. Je ne suis pas un parent parfait. Tous les jours J.A.A.I.A. l'impression de me rendre compte de quelque chose que je fais mal. Je suis plutôt dure avec moi-même, car je me demande souvent si je fais bien, si je dis bien les choses, conclue-t-elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.